Et bonjour à tous et bienvenue épisode 168 si je ne dis pas de bêtises. Alors j'ai déjà tourné Can't Fear You One World donc ça arrivera dès la semaine prochaine à l'épisode 169. Mais ça je vous en reparlerai au début de l'épisode 169 vu que c'est déjà tourné. Aujourd'hui c'est le White Day. Alors c'est pas tout à fait aujourd'hui parce que pour moi on est le 10 mars au moment où je tourne et donc c'est dans 4 jours pour moi et pour vous c'était il y a un mois. Donc voilà le temps sur YouTube ça vient n'importe quoi mais aujourd'hui on va voir ensemble le White Day et l'image me plaît beaucoup avec Toshiro qui est sur son 31 qui est super classe et qui est assez souriant donc c'est plutôt cool. Et on a bien sûr Shuei Isagi à côté avec sa montagne de cadeaux. Donc le White Day c'est un truc que encore une fois j'aimerais pas être comme chaque année mais c'est un truc que j'aimerais bien qui se démocratise en France. Et malheureusement non c'est tout on a que la Saint Valentin en France. Le White Day pas vraiment mais bon voilà. Moi je trouve le concept plutôt cool. Et ça donne plus d'intérêt à la Saint Valentin aussi du coup d'après moi. Euh ouais je suis parti de toute façon pour tourner après voilà. Alors il me restera un épisode de Confirium Run World à tourner donc en fait il y a j'ai tourné trois épisodes de Confirium Run World donc là les épisodes 169, 170 et 171 sont tournés. Et là je suis en train de tourner le 168ème avant d'aller tourner le 173ème. Donc c'est un peu l'enfer mon ordre de tournage là je vous avouerai mais bon. Ah voilà. Alors on a Rangiku. Délicieux ses gâteaux évidemment voilà. Elle est déjà en train de consommer les retours de gâteaux pour le White Day. Matsumoto arrête de te la couler douce et range ses papiers tu veux. Le travail n'a pas avancé d'un poil. Mais je range je ne fais que ça. Seulement porter tous ses documents ça me donne un torticolis. J'ai les épaules fragiles c'est à cause de ma poitrine qui pèse plus de... Je veux pas le savoir. Et puis quand on a un coup de fatigue c'est normal de prendre une petite sucrerie pour se redonner du tenus non ? Tu pourrais dire ça si tu travaillais vraiment. Au fait capitaine vous avez déjà préparé votre cadeau je suppose. Mon cadeau de quoi parles-tu ? Allez au travail on... Enfin capitaine votre cadeau pour le White Day. Vous avez reçu des chocolats de la part de Momo à la Saint Valentin n'est-ce pas ? Effectivement j'ai reçu des confiseries le jour de la Saint Valentin. Capitaine vous êtes censé rendre l'appareil le mois suivant pour le White Day ? Ah bon ? Eh c'est tous les ans ! Il est pas au courant ? C'est déjà au moins le troisième White Day qu'on tourne sur la chaîne. Il me semble. Si c'est pas le second c'est le troisième. Mais oui enfin... Et ce n'est pas le moment de discuter tranquillement comme ça. Qu'est-ce que vous faites encore ici ? Allez vite achetez quelque chose. Ça elle est forte Rangiku pour ça. C'est vraiment retourner à la situation quoi. Elle glande on lui dit qu'elle ne faut rien. Puis elle dit ah ouais mais toi t'as oublié quelque chose. Faut que tu retournes à le boulot quoi. Puis elle elle continue à glander quoi. Elle est très très forte pour ça Rangiku. Un poil manipulatrice en fait Rangiku. Dans un sens. Pour la Saint-Valentin on offre des chocolats donc. Et pour le White Day. Les chocolats à Saint-Valentin ne sont pas non plus obligatoires. Et pour le White Day il n'y a pas de règle précise. Et donc. Chacun cherche lui-même le cadeau de son choix dans le magasin de son choix. Mais attention ce qu'on offre en retour doit avoir trois fois plus de valeur que ce qu'on a reçu. Ah j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça. C'est plus précis que je n'imaginais. Qu'est-ce que je pourrais bien offrir ? Aucune idée. Ne réfléchissez pas trop capitaine. Laissez parler votre coeur. L'important c'est de faire plaisir à... Alors c'est un Momo surtout qui doit rendre l'appareil. Euh... Qu'est-ce qu'il pourrait bien... Qu'est-ce qu'il pourrait bien offrir à Momo ? Euh... On va voir mais je suis en train de réfléchir moi de mon côté. Parce que Momo c'est le problème quoi. C'est que... Elle dans sa vie il n'y avait que Aizen quasiment qui comptait quoi. Elle avait une affinité avec Toshiro mais elle avait surtout une affinité avec Aizen. Et la trahison d'Aizen la poussait dans une dépression incroyable. Euh... Donc en fait il y a... Il y a peu de choses en fait que... Sur les passions de Momo ou ce genre de choses quoi. C'est... C'est vrai quoi. C'est... C'est... La personnalité de Momo elle est... Elle est... Elle est un peu plate en fait. Euh... La personnalité est beaucoup moins en relief par exemple que Néliel ou... Ou d'autres... Ou d'autres vice-capitaines. Euh... Comme Ren Giku par exemple. Ren Giku elle a un background quand même assez... Assez poussé. Notamment avec sa romance avec Gin. Avec tout ça évidemment ça joue beaucoup. Mais en fait Momo c'est le problème c'est que bah il n'y a que Aizen. Et la dépression qui découle de la trahison d'Aizen. Mais en soit euh... Ça se résume à ça en fait en gros. C'est une experte du Kido. C'est une experte du Kido. Bref. Ben voilà. On va voir un petit peu. Ren Giku. Shuei. Pourquoi cette musique ? Ils ont mis une musique super sérieuse alors que Shuei... J'espère que je ne t'ai pas fait attendre. Shuei. Qu'est-ce que c'est que cette tenue ? Les sentiments que tu m'as transmis en ce jour béni aujourd'hui je vais... C'est vrai qu'il y a ça aussi hein. Le White Day c'est des... Normalement les hommes s'habillent bien. Excusez-nous. Vous n'auriez pas vu Shuei. Ah le voilà. Izuru, Ren G. Vous dites qu'est-ce que tout ça signifie. Et ben c'est bientôt le White Day et on était en plein préparatif. Et au moment où on a commencé à dire qu'il fallait mieux te donner directement ce que tu voulais... Cet studio a enfilé un costume avant de partir en courant. Il a un peu de mal à contrôler ses émotions on dirait. Ren Giku dis-moi ce que tu désires pour le White Day. Tes désirs sont des ordres. Tu peux me demander ce que tu veux. Ouh là ! Ouh là 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 ! Le truc à ne pas dire à Ren Giku. Le truc à ne surtout pas dire à Ren Giku. C'est une question de survie là. Là tu... Là Shuei tu t'exposes à des gros 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 problèmes là. Tu t'engages sur un... Sur un terrain... Ouh là ! Parce que Ren Giku c'est vraiment la nana qui a des goûts de luxe hein. C'est... Et qui... Si tu lui proposes de devenir... Entre guillemets hein. Si tu lui proposes de devenir son esclave. Elle va en abuser. Elle va forcément en abuser. C'est obligé. C'est son personnage qui veut hein. C'est sa personnalité qui veut ça. Tout ce que je veux. Absolument. Et il valide en plus ce con. Pardon excusez-moi. Mais là... Là c'est évident que la blague elle est... La blague elle est tellement énorme. Ren Giku elle va lui demander quelque chose qui est... Qui est tellement hors de sa portée. C'est obligé. C'est obligé. Ou alors... Limite quelque chose d'humiliant quoi. Mais... Mais... Mais il y a un truc là. Là je vous... Là je m'attends à du lourd quoi. Dans ce cas voyons voir. C'est pas vrai. On n'arrivera jamais au bout de notre travail dans ces conditions. Bon et Toshiro bien sûr lui qui pense toujours au boulot. Je vous avoue que j'ai envie de prendre un petit peu mon temps pour cette vidéo. Mais là Shuei t'as fait le con. Qu'est-ce que... Pour ça c'était déjà le cirque pour la Saint Valentin. Et vu comme c'est parti. Le White Day sera encore pire. Mais tiens c'est Toshiro. Oh ! Hichigo tiens. Oh purée. Alors là ça... Ça va manquer un peu. Parce que je vous avouerai qu'avec le... Conferioran World. Les histoires secondaires qu'on a fait. Hichigo on l'a pas vu depuis un petit bout de temps. Enfin moi au tout cas je l'ai pas vu depuis un petit bout de temps dans le jeu. Et je vous avouerai que ça me manque un petit peu. Donc voilà. C'est l'heure de la pause. Hichigo Kurosaki. Qu'est-ce que tu fais au Seretei ? Et puis appelez-moi Capitaine Hitsugaya. Pas Toshiro tu veux. Je suis un peu en avance. Mais je suis venu pour le White Day. Moi aussi j'ai reçu des chocolats pour la Saint Valentin. De la part de Jean d'ici. Je suis venu ici exprès pour ça. Quel sens de... Tu es venu ici. Et c'est prêt pour ça. Quel sens des responsabilités ? Sens des responsabilités. Je ne sais pas. Mais j'ai reçu des chocolats. Et on rend l'appareil pour le White Day. C'est comme ça. C'est vrai que c'est sympa aussi le fait en fait qu'il y ait ces... Alors évidemment dans la série on voit pas ça. Mais le jeu. Résultat le jeu. Bollinger Wars Souls. Il apporte quelque chose en plus à l'univers. Parce que avec tous ces... Ces histoires secondaires événementielles. Et bien ça rajoute encore des interactions entre les personnages. Et donc c'est vraiment un univers étendu. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup que ça continue à faire vivre l'univers de Bleach. Et j'aime beaucoup ce genre de choses. C'est toi Ichi. C'est toi. Ah. Il y a Chiru. Ah. T'as des tas de sucreries. Ah évidemment. Il y a Chiru et les sucreries. Ah mais c'est bien. J'adore. Là on revoit plein de personnages. Avec leur personnalité qui ressortent et tout. Et puis leur rapport à la bouffe surtout. C'est quelque chose d'universel. Le rapport à la bouffe dans toutes les sociétés. C'est toujours... C'est... Vous accueillez un étranger chez vous. Le meilleur moyen de lier le contact. C'est de l'inviter à bouffer. C'est toujours comme ça. Et c'est super drôle. Là on a vraiment les rapports avec la nourriture. Et puis on a les personnalités des gens. J'adore. J'adore ce genre d'histoire. Mehdi. Tu en as un paquet aussi. Oui. C'est les gens à qui j'ai donné des chocolats pour la Saint-Valentin. Qui me les ont offert. Ah oui c'est bien ça. D'ailleurs tu m'avais donné des chocolats moi aussi. Pour te remercier. Je te... Ouais merci. Doucement. Pas tout. Un seul. J'ai dit un seul. Ouais. Non. Ah évidemment il lui a piqué tout le... Il lui a piqué la totalité quoi. Ah il lui a piqué la totalité de ce qu'il avait quoi. Piyachiru va la rattraper toi. Ah Okitaki. Tiens le capitaine Nitsugaya en compagnie d'Ichigo. C'est rare de vous voir ensemble. Bon pas tant que ça mais bon. Ichigo tu es venu à exprès pour remettre tes cadeaux à l'occasion du White Day. C'est gentil à toi d'être venu. Tout le monde sera content. Pas de quoi. Seulement il y a encore des gens à qui je suis censé donner des chocolats. Mais Yachiru m'a tout fauché. Allons bon. Dans ce cas essaye le magasin qui se trouve au bout de la rue. Leurs pâtisseries sont à la mode. Toutes les filles les adorent. C'est parfait pour un cadeau. J'en reviens justement. Et j'ai acheté des cadeaux. J'ai acheté les cadeaux de Kioné et des autres. Parfait pour un cadeau. Merci pour le tuyau. J'y vais tout de suite. Et donc évidemment ça intéressait Tugaya aussi. Parce qu'il cherchait un cadeau pour Momo. Alors ça les affaires marchent dans cette boutique. Tu as vu la queue. Regarde le panneau. Ils ont des pâtisseries spéciales pour le White Day. On n'a qu'à faire la queue nous aussi. Chers clients nous vous remercions de votre visite. Et nous avons le regret de vous informer. Qu'il ne reste plus qu'une boîte de nos pâtisseries spéciales White Day. Non c'est pas possible. Ah non j'ai fait la queue pendant des heures. Pas question de repartir les mains vides. Si c'est comme ça moi je dis. Foire d'empoigne. Il n'y a que le meilleur gagne de la dernière boîte. On a une chance de mettre la main dessus. On y va Toshiro. Il est à moi. Tu crois que je vais te laisser faire. La foire d'empoigne. Quelle barbe. Je ne sais pas ce que c'est la foire d'empoigne. Mais si je ne... Si je ne peux pas acheter ces pâtisseries. Je me retrouve à n'avoir pas d'idée de cadeau. Bon autant y aller moi aussi. C'est rageant. Ça ne s'est joué à pas grand chose. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ? Ils se battent plus sérieusement qu'à l'entraînement. Si ça se trouve. Ils ont reçu des chocolats. De la part de filles. Qui leur plaisent vraiment. Et ils veulent profiter du White Day. Pour leur déclarer leur flamme. C'est le genre de truc. Qui donne de la motivation. Je préférerais qu'ils aient plus de motivation. Pour l'entraînement. Allons allons. Détends-toi un peu. En tout cas. Il faut qu'on trouve autre chose maintenant. Qu'est-ce que tu comptes faire Toshiro ? Je suis là. Je rentre. Quel corvé le White Day. Ah. Après tout. Ce n'est pas un crime. De ne rien offrir. Bon. Moi je vais chercher d'autres cadeaux. A plus. Il va trouver un truc avec Yorin Maru. Je pense qu'il va trouver un truc avec Yorin Maru. Elles sont longues quand même. Est-ce que ça fait 17 minutes. On n'a fait que deux chapitres. Bon. Je vais faire comme ça. Et maintenant. Ah. Yoraku. Évidemment. On a vu Okitaki juste avant. On voit que Yoraku juste après. Tiens. De retour. De course. Capitaine Nitsugaya. Oui. J'avais besoin d'acheter quelque chose. Je vois. Je vois. Ah au fait. Ne répète pas à ma petite Nanao. Que tu m'as vu ici. Tu veux bien. Ma taverne préférée. Ma taverne préférée. A reçu un tonneau. D'un petit saké. De derrière les fagots. Je pensais aller en boire un verre. Un ou deux. Ah je vois. Si ma petite Nanao la prenait. Je serais dans le beau drap. Donc motus et bouche cousue. D'accord. D'accord. Capitaine. Matsumoto. Mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir ? Et bien je me suis dit. Le capitaine va avoir du mal à trouver un cadeau pour Inamori. Ok. Inamori c'est Momo. Momo Inamori c'est son nom complet. Alors j'ai fait un petit tour dans le monde des humains. Histoire de voir si je pouvais trouver une ou deux babioles. A des fins de référence. Regardez ça. Il y a de quoi faire plaisir. On ne sait pas quoi choisir. Je sens la blague qu'elle a payé avec les sous de la division. Faire plaisir. Tout ça c'est pour toi non ? Capitaine. Quand on offre un cadeau à une femme. Il ne faut pas faire le radin. Plaisir d'offrir. Joie de recevoir. Ah oui. Au fait voici la facture. Je m'en doutais. Je m'en doutais. C'était sûr. C'était sûr à 100%. La facture. Comment ça la facture ? Mais il y en a pour une fortune. Tout ça ce sont tes affaires personnelles. Tu crois vraiment que tu pourrais passer ça en note de frais ? Capitaine vous pourriez être plus gentil. Ça suffit comme ça. Aujourd'hui tu ne te sortiras pas facilement. Tu ne peux pas te comporter un peu en adulte. Ce n'est pas la peine de vous mettre en run comme ça Capitaine. La faute à qui ? Rasoir. Commence par aller ranger tout ce que tu as acheté. Et que ça saute. Oui Capitaine. Je devrais le faire comme elle. Oui Capitaine. En allongeant un petit peu le « et » de Capitaine. Je ne sais pas ce que c'est. Mais bon. Ah ben la voilà Momo. Chiro. Oh c'est toi Momo. J'ai entendu du bruit et des éclats de voix par ici. Ah puis je ne sais pas. Le sprite de Momo comme ça avec les mains jointes. J'adore son sprite à Momo. Il est comparé à celui par exemple d'Isagi. Enfin oui de Isagi. On le voit toujours un petit peu avec les trucs à la Jojo's quasiment. Avec les ombres à la Jojo's. Ou Kira qui a toujours la main sur le pommeau. Enfin voilà quoi. Le sprite d'Inamori au moins il est bien. Il est calme. Il est posé quoi. Parce que là même le sprite de Toshiro. Il a l'arme sortie. Ça n'a pas vraiment de sens. Même s'il vient de se battre avec. Même s'il vient de menacer. Rangiku. Mais. Mais ça serait bien qu'il mette des sprites un peu plus posés. Parce que la plupart des sprites en fait. Surtout des hommes en fait dans le jeu. Sont l'arme au clair. Il y a aussi le sprite de chez les filles. Il y a aussi le sprite de. On en avait parlé. De Isané. Le sprite d'Isané pareil. Il n'y a que des sprites où aller en position de défense. Ou position d'attaque. Et il n'y a pas de sprite posé de Isané. Et c'est un petit peu dommage. Bref. C'est ma parenthèse de sprite du jeu. Il s'est passé quelque chose. Non non rien d'important. Ah bon d'accord. Hihi. Il y a de l'animation dans le Seraytay aujourd'hui. C'est agréable. C'est épuisant tu veux dire. Allez Shiro. Ne dis pas ça. Ouais allez. Pour une fois qu'elle a le sourire. Je te rappelle qu'elle se remet d'une dépression. Tout le monde s'amuse. Et c'est possible. Parce que le Seraytay et le monde des humains sont en paix. Il y a de quoi s'en réjouir. Non. Ah. Ça fait plaisir de voir Momo. Avec un peu le sourire au lèvres. Je suis sûr que tout le monde attend le White Day avec impatience. Je n'ose même pas imaginer ce que ça va donner. Oui. Avec impatience. Momo. Oui Shiro. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh. Super. Super. Et donc. Ah. Il a fait des roses avec Yorin Maru. Ah. Ça c'est mignon ça. Tiens. J'ai un cadeau pour toi. Je te remercie pour la Saint-Valentin. Oh. Vraiment. Parce qu'on est d'accord. C'est une rose mais faite en glace. Parce que les fleurs entièrement bleues comme ça. Enfin les roses entièrement bleues comme ça. Ça n'existe pas. Je crois que ça existe des roses bleues. Mais. Mais pas avec la tige bleue quoi. Je préfère te le donner aujourd'hui. Le jour même. Où il y aura sûrement trop d'animation pour moi. Merci Shiro. Capitaine Itsukaya. Ok. Purée. Par contre. Qui. 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 Qui se relâche quoi. Qui se relâche. Je veux dire Momo c'est son ami d'enfance. Et puis son. Son crush depuis. Depuis toujours. Et. Et il continue à. A pas accepter qu'elle l'appelle Shiro quoi. Alors que. C'est l'abréviation de Toshiro. Et c'est. Enfin. Il est un petit peu trop étriqué. Hein. Itsukaya. Mais bon. Ça fait partie de sa personnalité quoi. Et ça se finit comme ça je suppose. Et oui. Ça se finit comme ça. Bah écoutez. C'était plutôt cool. Quelle heure. Combien de temps. Allez. 24 minutes seulement. Est-ce que je peux faire juste un tirage avec vous. Est-ce qu'il y a un tirage à 150 orbes. Voilà il y a un tirage à 150 orbes. On va juste faire ça ensemble pour terminer. Voir si on arrive à avoir un 5 étoiles comme ça. Mais les soldes tickets on les fera à la fin de Confirium Run World. Voilà c'est prévu que je fasse ça à la fin du quatrième épisode de Confirium Run World. Et on a un sac étoile. Hachi. Hachi. Mais j'ai toutes les versions d'Hachi. Et ben c'est. J'allais dire c'est le tirage des bizarres. Tesla. Ah. S'il fonctionne. Ouais et le Hachi je l'avais déjà. Je m'en doutais. J'ai toutes les versions de Hachi je crois. Bon. Bah écoutez voilà. On a juste fini avec ça. Voilà. Mais moi j'ai bien aimé cette histoire du White Day. Voilà. On a quelques interactions entre les personnages. Et je trouve ça assez cool. Je trouve ça plutôt chouette. C'est pas là que je voulais aller. Ah oui attendez. Le nouvel Hitsugaya qui est là-bas. C'est un nouveau. C'est pas un nouveau. Euh. Non. C'est pas un nouveau. Il est là. C'est pas un nouveau. Tac tac tac. Donc Hachi. On va le maxer juste rapidement ensemble. En plus ça tombe bien. J'ai plein de persos 4 étoiles là. Donc il faut que je fasse bouffer. Et j'ai formé un petit peu d'expérience. Depuis le dernier épisode. En même temps je suis en train de. D'accélérer le hub des personnages. Que j'ai en stock. Parce que j'ai. J'ai beaucoup de personnages qui sont en retard en fait. Puis j'ai des résurrections en attente. Enfin voilà. J'ai pris un petit peu de retard là-dessus. Donc je suis en train de me rattraper. Voilà. Ça va assez vite de transformer un 5 étoiles en 6 étoiles. Pour peu qu'on ait tout ce qu'il faut. C'est bon quoi. Ah oui je suis dégoûté. Vous vous souvenez. Il s'année qu'on avait eu 5 étoiles. Par erreur je l'ai fait bouffer. Donc malheureusement je l'ai perdu. C'est un doublon. Donc c'est pas grave. J'ai toujours un exemplaire. Mais le doublon de la. De la Issané que j'avais. Je l'ai fait bouffer sans le faire spray. Donc je l'ai perdu. Bon bah j'aurais ça farmer. Sinon ça me coûte combien de clés ? 6 clés. Je préfère économiser quand même. Bien bah écoutez. On se trouvera pour. Et bah écoutez pour vous. Donc je vous retrouve la semaine prochaine. Pour le premier épisode de Confirium One World. Et puis moi je vais tourner le quatrième. Je vous fais défiler un petit peu les personnages que j'ai. Même si c'est pas très très fluide. Sur PC c'est moins fluide que sur téléphone quand même. Il faudrait que je fasse le tour quand même. Yatch par exemple je suis en 3 exemplaires. Il faudrait que je vois si j'ai des personnages en 5 exemplaires. Elle a par exemple. Ouais il faudrait que j'arrive à 6 exemplaires. Et en fait si j'ai par exemple. Un 6ème exemplaire de Riruka. A la limite je les fusionne pour avoir une Riruka. Mais avec le truc maximum là. Son ulti au maximum. Il y en a que j'ai vraiment. Voilà par exemple. Ikaku. Je pourrais le réduire à un seul exemplaire. Pareil pour la version enfant de Biakuya. J'en ai 6 exemplaires. Donc il y en a vraiment. J'ai des exemplaires en. En sexe tube quoi. Pareil Grimjou. Je l'ai pas mal d'exemplaires. Et son iPhone en 4 exemplaires à la fin. Enfin bref voilà. Donc voilà un petit peu les. Tous les persos que j'ai. Et ouais il faudrait que. Si vraiment je manque de place. Je verrais pour fusionner. Ce que j'ai en. En 6 exemplaires quoi. Bref. Allez. La semaine prochaine pour vous. Et pour moi. Moi je fais un bond de 4 semaines dans votre futur. A plus tard.